Bonjour mes amis férus d'histoire, voici la suite et fin de ma vidéo sur la mystérieuse Cléopâtre. Je m'étais arrêté dans la dernière vidéo sur la noyade, accidentelle ou pas, de Pnolémé XIII, le frère de Cléopâtre, le 15 janvier, mois 47, avant Jésus-Christ. Après donc cette fameuse mort de Pnolémé XIII, César renonce semble-t-il à ce moment à son projet d'annexion, préférant contracter une alliance. Est-ce à cause de la romance avec la reine de 30 ans, sa cadette ? Swetton affirme à ses propos que Cléopâtre est la plus grande passion de César, mais il écrit cela plus d'un siècle et demi après les faits, donc est-ce vraiment véritable ? On ne sait pas trop. Est-ce à cause des difficultés militaires rencontrées durant la guerre civile à Alexandrie, au cours de l'hiver moins 48, moins 47 ? Est-ce à cause de ce fameux voyage voluptueux, entre guillemets, sur le Nil jusqu'aux confins de la Nubie ? Oui, Cléopâtre a accueilli César de façon très raffinée, entre guillemets, avec plein d'esclaves et de servantes en tout genre, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que César a dû goûter à tous les plaisirs de l'Egypte grecque à cette époque trois points de suspension. Il existe enfin un autre motif qui pourrait expliquer ce changement de politique. Dans cette période troublée, César n'a pas encore réduit les derniers partisans de Pompée. Un gouverneur d'Egypte ambitieux aurait pu affamer Rome en la privant du blé égyptien, et sans faire un tremplin pour ses ambitions politiques. Auguste plus tard, donc Octave pour le moment, interdit d'ailleurs aux sénateurs l'accès à l'Egypte afin d'éviter d'éventuelles tentations. Maintenir une dynastie discréditée tout en gardant le contrôle militaire du pays. Trois légions romaines restent après le départ de César, et par conséquent la solution peut être provisoire dans l'esprit du conquérant la plus commode. Oui, il faut savoir que Rome avait deux grandes puissances, son armée, donc le glaive, et bien sûr sa politique diplomatique, qui réunit avec la Légion romaine former une arme aiguisée plus que tranchante, et donc impitoyable. C'est jour à Rome. Cléopâtre épouse alors un autre de ses frères cadets, Pnolémée XIV, sur l'injonction de Jules César. Cependant, elle est la seule à détenir réellement le pouvoir, sous protectorat romain. Voyez, là où retourne à Pnolémée XII, c'est encore les romains qui tirent les ficelles, puisque Pnolémée XIV n'est qu'une marionnette. Donc, sous le pouvoir romain, et le protocole enregistre cette prépondérance en plaçant le nom de la reine en tête des actes officiels. Sa liaison avec César n'est un mystère pour personne. Ce dernier, cependant, doit bientôt quitter Alexandrie pour combattre le roi du pont Farnas II. Oui, Farnas II était un grand ennemi de Rome à cette époque. Puis, il doit aussi combattre les derniers partisans de Pompée en Afrique. De retour à Rome, il y convoque les souverains Lagides. En moins 46, les motifs de cette convocation sont imprécis. César lui-même, marié, âgé, d'une cinquantaine d'années, souhaite-t-il retrouver sa maîtresse âgée, elle, d'une vingtaine d'années ? Vous voyez un peu la différence d'âge ? C'était, à mon avis, assez dangereux pour sa santé physique. Il loge alors Cléopâtre dans sa luxueuse propriété de la rive droite du Tibre. Veut-il impressionné par l'éclat des quatre triomphes qu'il célèbre durant les témoins 46 ? A-t-il comme objectif de montrer ce qu'il en coûte de se révolter contre Rome en faisant figurer dans son triomphe la sœur de Cléopâtre et de Pnolémée XIV, Arsinoé, qui s'est fait reconnaître reine par les troupes de Pnolémée XIII ? Point d'interrogation. Ou alors, souhaite-t-il garder en otage les deux souverains d'un état dont les ressources en blé sont vitales à Rome ? Point d'interrogation. Swetton affirme dans ce sens que César préfère maintenir deux souverains fantoches à la tête de l'Égypte, plutôt que d'en faire une province où un gouverneur audacieux serait en position d'affamer Rome, très dépendante de ses importations de blé égyptien. Effectivement, il faut savoir que bien souvent, des sénateurs ou des préfets ou des gouverneurs pouvaient se prétendre du jour au lendemain sauveurs de Rome et essayer de commander entre guillemets Rome. Si vous aviez beaucoup d'argent, une bonne armée, à cette époque-là, tout était possible. Et si en plus, vous aviez le grenier à blé de Rome en votre possession, alors là, je peux vous dire que c'était plutôt facile. Toujours est-il que l'Égypte est administrée pendant ce temps par les officiers de ses troupes restées à Alexandrie ? La fin des l'Agide semblait inévitable. Ce séjour d'environ deux ans à Rome reste méconnu. En fait, il y a deux séjours. Un premier dans la villa de Trastéver, de César, puis après un bref retour en Égypte, un second probablement dans les anciens jardins appartenant à son ami Claudia, la femme de Catule. Le seul geste officiel de César en sa faveur est de faire placer une statue dorée de la reine dans le sanctuaire de Vénus, Génétrix, ancêtre mythique de l'agence Lulia, dont il est issu. Il est cependant attesté qu'elle a rencontré de nombreux hommes politiques romains dont Cicéron qui n'hésite pas à écrire à Atticus « Je déteste la reine ». Oui, puisque tout le monde savait à Rome que César avait la crise de la cinquantaine et qu'en plus d'avoir énormément de maîtresses, il avait entre guillemets l'égyptienne dans son lit quand il voulait et que l'Égypte était commandée pendant ce temps-là par ses officiers, donc tout allait bien pour lui. Il était très fin et César se méfiait énormément de ses congénères, en particulier les sénateurs et gouverneurs romains. Aux yeux de la morale romaine, Cléopâtre reste la prostituée de César. Et oui, c'est vrai qu'il en faisait ce qu'il voulait. Même si elle est reine ou déesse en sa demeure, elle incarne une conquête romaine ou une esclave qui ne doit pas offrir de descendance à César. Pline la surnommera même la Regina Mérétrix, la reine « putain » entre guillemets. De nombreuses lampes à huile sont illustrées de scènes la caricaturant. On la voit ainsi s'accoupler avec un crocodile en tenant une palme de victoire. En même temps, il jouissait, entre guillemets, de toutes ses richesses conquises. Et vous allez voir que là, ça va commencer vraiment à se compliquer. Le règne s'en partage. Mort de Jules César. Imaginez que la présence de Cléopâtre à Rome s'explique par le rôle actif qu'elle y aurait joué et prêtait à César l'intention de transporter à Alexandrie sa capitale. Comme l'estime Suétone. C'est excessif. Il paraît difficile d'imaginer César gouvernant l'Italie depuis l'Egypte alors que la situation politique demeure trouble. Effectivement, tout le monde voulait la peau de César à Rome. Dans son testament, il ne fait aucune allusion à Césarion, né de Cléopâtre. Mais il fait d'Octave son héritier, comme je l'ai dit déjà dans ma première vidéo. Il est donc certain que César vivant est plus un obstacle au projet de restauration de la puissance l'agide que nourrit Cléopâtre. Aussi, sa mort est-elle une surprise, mais aussi une chance que la reine tâche d'exploiter. Au début de l'année 44 avant Jésus-Christ, César est assassiné aux îles de Mars. Profitant de la situation confuse qui s'ensuit, Cléopâtre quitte alors Rome à la mi-avril, faisant escale en Grèce. Elle parvint à Alexandrie en juillet 44. Elle entreprend de rétablir l'autorité de l'Egypte sur Chypre, qui a été cédée à Rome par Pnolémée XII en 59. A peine de retour dans son royaume, elle fait assassiner Pnolémée XIV, à la fois monarque inutile et rival potentiel. Et oui, le gamin s'est fait assassiner aussi. La naissance de son fils lui assure un successeur éventuel, et elle prend donc le titre de reine. Pour en venir à Césarion, c'est vrai que les historiens pensent que c'était le fils naturel de Jules César et de Cléopâtre, mais on n'est pas sûr à 100%. Les années difficiles de Cléopâtre Cléopâtre, enfin seule reine d'Egypte, enfin, une fois qu'elle a assassiné pratiquement toute sa famille, même si c'est officiellement au nom de son fils, et confronté à des années difficiles, en moins 43, une famine s'abat sur le pays. Puis la crue d'une île fait défaut deux années consécutives, moins 42, moins 41. Il semble que la reine se soit préoccupée essentiellement de l'approvisionnement d'Alexandrie, centre de son pouvoir, mais prompte à la rébellion. Oui, voilà, il fallait nourrir les Grecs, et donc la capitale grecque. Le peuple égyptien, par contre, il pouvait crever, quoi. De plus, il lui faut compter avec les quatre légions romaines installées par son défunt amant. Oui, ces quatre légions étaient des soldats fidèles, qui ont dû certainement pour la plupart combattre avec lui à ses côtés pendant la guerre des Gaules. Mais ces légionnaires romains se livrent à des exactions jusqu'à leur départ en moins 43. La guerre que se livrent les assassins de César, Cassius et Brutus, et ses héritiers, Octave et Marc-Antoine, obligent la reine à des contorsions diplomatiques. En effet, Brutus tient la Grèce, ainsi que l'Asie mineure. Donc Brutus était, soi-disant, le fils adoptif de César. Regardez, s'il vous plaît, ma première vidéo. J'explique cela en détail. Tandis que Cassius s'installe en Syrie, le gouverneur de Cléopâtre à Chypre. Cérapion vient en aide à Cassius avec l'assentiment de la reine. Quels que soient les sentiments qui lui inspirent l'un des assassins de César, Cérapion est officiellement désavoué plus tard. Dans le même temps, Cléopâtre envoie les quatre légions aux partisans de César, qui ont reconnu Césarion comme roi d'Egypte, qui lutte contre Cassius en Syrie. C'est aussi l'occasion pour elle de se débarrasser de l'occupation romaine. Oui, il faut savoir en plus que des légions romaines en temps de paix, entre guillemets, sur des terres riches, c'est pas une bonne idée. Mais la flotte qui les transporte est victime d'une tempête au large de la Cérédiaïque et passe du côté de Cassius. J'imagine bien que Cassius a dû payer ses légionnaires pour qu'il passe de son côté. Cassius aurait envisagé de s'emparer d'Alexandrie quand le débarquement en Grèce d'Antoine et d'Octave l'oblige à renoncer à ses projets. Effectivement, à la mort de César, c'était une période très trouble à Rome où tout le monde voulait le pouvoir. La reine se place finalement dans le camp des vainqueurs quand en moins 42, les républicains sont écrasés à la bataille de Philippe. Nous en voilà au fameux Marc-Antoine. Rencontre de Marc-Antoine avec Cléopâtre. Nous ignorons depuis quand Cléopâtre, âgé de 29 ans en moins 41, et le général romain qui en a une quarantaine d'années se connaissent. Marc-Antoine est l'un des officiers qui ont participé au rétablissement de Pnolémée XII en moins 55. Mais il est peu probable qu'il se soit fréquenté, Cléopâtre n'ayant à l'époque qu'une quinzaine d'années. Même si Appien indique qu'Antoine a déjà remarqué la future reine, oui, il faut savoir que Marc-Antoine était un chaud-lapin, un homme assez ruste, un militaire de carrière, et qu'il courait après tous les jupons. Il n'existe aucun témoignage, certain, sur cette possible rencontre. Il est plus vraisemblable qu'il se soit fréquenté lors du séjour à Rome de Cléopâtre. Pourtant, lors de leur rencontre en moins 41, il semble assez mal se connaître. Oui, certainement que Marc-Antoine avait déjà rencontré Cléopâtre dans la villa de César lors de son séjour qui a duré environ deux ans, c'est pratiquement sûr. Dans le partage du monde romain intervenu après l'écrasement des républicains, l'Orient est dévolu à Antoine. Dans le cadre du second trium vira, donc le second trium vira, pour faire un petit rappel historique, est une alliance politique de la Rome antique scellée à Bologne le 11 novembre 1943 et rassemblant Marc-Antoine Lépide et Octave Auguste pour se partager le pouvoir romain. Il reprend alors le projet de César avant sa mort, c'est-à-dire une grande expédition contre l'Éparte. Pour cela, il convoque les souverains des royaumes clients à Tars, en Silesie, y compris la reine d'Égypte. Celle-ci connaît au moins un des défauts de l'officier, sa vanité et son amour du faste. Aussi arrive-t-elle dans un navire, à la poupe dorée et au voile pourpre, siégeant sous un dédor, entouré d'un équipage déguisé en nymphes, néréide et amour. Vous présentez comme moi à cet instant le même voyage romantique, entre guillemets, que Cléopâtre s'apprête à faire avec Marc-Antoine, qu'elle a déjà fait avec César dans le passé. Et donc, Cléopâtre invite Marc-Antoine à son bord pour un somptueux banquet. Commence alors une liaison de 10 ans. Sans doute l'une des plus célèbres de l'histoire, même s'il est difficile de savoir quelle est la part de calcul dans l'attitude d'Antoine, lequel a besoin de l'Égypte pour ses projets. Effectivement, Marc-Antoine et Cléopâtre avaient besoin l'un de l'autre. Cléopâtre rêve de reconstruire le royaume Lagide. Dans un premier temps, Marc-Antoine suit Cléopâtre à Alexandrie, où il passe l'hiver moins 41, moins 40, laissant son armée. Oui, il faut savoir que sous l'Antiquité, l'hiver n'était pas une période propice à la guerre, donc on laissait en repos ses armées dans des camps militaires. C'est à ce moment qu'une vaste offensive des Parthes leur permet de s'emparer de la Syrie, du sud de l'Asie mineure et de la Cilicie. Antigone Matathias, un prince de la famille des Asmonéens, hostile aux Romains, est installé sur le trône de Jérusalem. Marc-Antoine mène une courte contre-offensive depuis Tyr, puis est obligé de rentrer à Rome à l'été moins 40, où s'affrontent ses partisans et ceux d'Octave. Il conclut avec ce dernier la paix de Brinde. En octobre moins 40, et épouse sa sœur Octavie, uniquement pour des projets politiques, on est bien d'accord. Pendant ce temps, Alexandrie et Cléopâtre accouchent deux jumeaux, un garçon, Alexandre et Léos, et une fille et Cléopâtre, Célénée. La séparation dure trois ans, du printemps moins 40 à l'automne moins 37. Et nous ne savons rien, ou presque, de l'action de la reine durant cette période. Au retour d'Antoine, les deux amants se retrouvent à Antioche, à l'automne moins 37. Celui-ci entame une politique nouvelle. Alors que ses officiers et ses alliés ont chassé les Parthes, il substitue, là où c'est possible, des états clients qui lui sont fidèles, à une administration directe de Rome. C'est ainsi qu'Hérode devient roi de Judée, avec l'appui direct d'Antoine. C'est un phénomène identique qui se déroule en Galatie, dans le Pont, ou en Cappadoce. Cléopâtre en tire un bénéfice immédiat, puisqu'elle se voit confirmer la possession de Chypre, qui est en fait effective depuis moins 44, mais aussi des villes de la côte syrienne, du royaume de Chalquis, au Liban actuel, et de la côte silicienne. Elle reconstitue alors une partie de la thalassocratie des premiers rois à l'Agide, grâce aux Romains. Merci Marc-Antoine. Une thalassocratie est une puissance politique fondée principalement sur la domination de la mer. Décidément, Marc-Antoine a véritablement une dent contre les Parthes, puisqu'en mois 37, mois 36 avant Jésus-Christ, Marc-Antoine entame une campagne contre les Parthes, qui tourne au désastre, en grande partie due à un hiver rigoureux dans les montagnes d'Arménie et d'Atrop-Athènes. Antoine lui-même en réchappe de peu. Cléopâtre est resté à Alexandrie pour accoucher d'un troisième enfant du couple non-aimé Philadelph. Nous ignorons si c'est en mois 37, au retour de cette expédition, que Cléopâtre et Antoine se marient, ou en mois 34, lors du triomphe célébré à Alexandrie, Eutrope fixe le mariage avant l'expédition contre les Parthes. Nous n'en connaissons même pas le fondement légal, mais s'il s'agit du droit pharaonique, cela qui semble probable, ce mariage est considéré comme nul par le droit romain. Toujours est-il que la relation entre Cléopâtre et Antoine fut longue de 11 ans, et oui ça dure, de leur rencontre en moins 41 à moins 30 à la mort d'Antoine. Après moins 37, Octave, le futur Auguste, commence à voir dans l'alliance entre Antoine et Cléopâtre une menace. Il envoie sa sœur Octavie, donc la femme légitime d'Antoine, et la mère de ses deux filles, Antonia l'aînée, la future grand-mère de Néron, et Antonia la jeune, future mère de Germanicus et de Claude, au début du printemps moins 35, rejoindre son mari. Antoine ordonne à sa femme, lorsque celle-ci parvint à Athènes, de rebrousser chemin. Octavie, sans montrer extérieurement le moindre signe de contrariété, ordonne aux troupes qui l'accompagnent, des renforts de son frère pour son époux, de poursuivre leur chemin vers Alexandrie. Antoine projette en effet de faire oublier son échec contre les Parthes. Oui, ce fut une véritable humiliation pour Marc-Antoine, et à Rome, ça a été très mal perçu. Il lance donc en moins 35, une seconde expédition, plus chanceuse, l'Arménie et la Médie font acte d'allégeance, et Antoine célèbre un triomphe, non à Rome, mais à Alexandrie, pour lequel Cléopâtre et ses enfants sont associés. Plus tard, Césarion est proclamé roi des rois, sous le nom de Pnolémée XV. Alexandre Elios reçoit en partage l'Arménie et les terres au-delà de l'Euphrate. Pnolémée, Philadelphe, quant à lui, reçoit nominativement, car il a environ deux ans, la Syrie et l'Anatolie. Enfin, Cléopâtre, s'est l'aîné, se retrouve à la tête de la Syrénaïque. Il semble que le caractère hasardeux et chimérique de ces projets grandioses, une partie non négligeable de ces royaumes ne sont pas réellement sous le contrôle de Marc-Antoine, n'échappe pas à Cléopâtre qui se contente plus prosaïquement de réclamer à son amant en vain la Judée. Nous en voici donc à la défaite de Marc-Antoine face à Octave. Les relations avec Octave s'enveniment de nouveau en moins 32 et l'affrontement devient inévitable. Nul doute qu'Octave craint Marc-Antoine et sa popularité. Encore forte au Sénat. parce que Marc-Antoine c'est quand même un soldat avant tout. Octave n'est pas trop considéré comme un guerrier ou un soldat mais juste comme quelqu'un de très ambitieux, de très intelligent qui n'a sa légitimité que par le testament politique de son grand-oncle Jules César qui le nomme son successeur. Mais Octave n'a pas encore énormément de victoires à son actif. Mais justement le triomphe d'Antoine en moins 35 et la désignation de Pnolémée XV donc Césarion le fils de Jules César et de Cléopâtre comme roi des rois lui font envisager un danger plus vaste encore. Après tout ce jeune homme est le seul fils de César et il lui paraît un jour lui venir l'idée si les circonstances s'y prêtent de venir réclamer son héritage paternel. Aussi Octave va s'employer à dénigrer Marc-Antoine par tous les moyens et surtout Cléopâtre l'égyptienne entre guillemets celle qui le tient sous ses charmes et qui l'oblige à des abandons qu'Octave estime désastreux pour Rome. Est-ce que Cléopâtre manipulé Marc-Antoine ? Effectivement c'est fort possible et probable. La plupart de ses accusations sont de mauvaise foi et de la propagande auprès de l'opinion publique romaine mais sont aussi pour beaucoup à l'origine de la légende noire de Cléopâtre chez nombre d'auteurs antiques comme Sénèque. Ainsi ce dernier écrit c'est Antoine qui était un grand homme une belle intelligence qui est-ce qu'il a perdu en le faisant passer sous l'empire de mœurs étrangères de vice qu'ignorait le romain ? son ivronnerie et son amour pour Cléopâtre qui égalait sa passion pour le vin. Pline évoque Cléopâtre comme une putain couronnée dans l'histoire naturelle. Cléopâtre est rendu responsable de la guerre et la propagande d'Octave n'hésite pas à affirmer qu'elle souhaite régner sur Rome. C'est vraiment n'importe quoi c'est purement calomnieux. La guerre voit l'Egypte fournir une part importante de l'effort de guerre plus de 200 trières les trières sont des galères de combats antiques ainsi que les royaumes alliés à l'exception notable de l'habile Hérode qui visiblement fait le pari d'une victoire d'Octave. La reine d'Egypte souhaite annexer son royaume mais Marc-Antoine alors qu'il dispose des troupes les plus aguerries et de la supériorité numérique mène la guerre en dépit du bon sens sans énergie et alors qu'Octave peine à constituer son armée. L'inaction d'Antoine lui donne le temps de s'organiser oui on pense qu'Antoine a passé énormément de bon temps à Alexandrie et c'est un peu égaré ou voire même empâté de plus l'implication de Cléopâtre dans le conflit est mal perçue par les officiers qui entourent Antoine effectivement c'était principalement des latins des romains et il voyait de mauvais oeil une femme dans les affaires militaires en particulier les anciens républicains assassins de César ralliés à lui ainsi certains refusent absolument de saluer Cléopâtre de son titre de reine et finissent par faire défection cette hostilité viscérale de certains romains à la monarchie éloigne d'Antoine de nombreux hommes de valeur elle n'est pas comprise par les historiens de culture grecque des siècles suivants qui ne font guère de différence entre la dictature de César le triumvirat et le principe monarchique dans d'autres états ainsi Appian écrit la différence ne se trouve que dans les mots en pratique le dictateur n'était ni plus ni moins qu'un roi Cléopâtre connaît d'ailleurs cette hostilité et ne quitte pas Marc-Antoine de toute la préparation du conflit elle est présente à Éphèse à Athènes puis à Patras plus lucide que les officiers d'Antoine elle comprend fort bien qu'Octave ne la dénonce que pour mieux miner le prestige d'Antoine encore important au Sénat Octave n'est pas un grand chef de guerre mais il s'appuie sur Agrippa un officier compétent qui lui donne rapidement l'avantage lorsqu'éclate la bataille navale d'Actium en septembre moins 31 Cléopâtre anticipe rapidement l'issue finale de la guerre et rompt le combat avec sa flotte cette fuite seul moyen de sauver ce qui peut l'être est évidemment exploité par Octave auprès des officiers et des hommes d'Antoine dont beaucoup changent d'allégeance oui Octave était un petit homme politique certes très intelligent mais il n'avait pas le soutien de l'armée les vétérans étaient chez Marc-Antoine pour la plupart enfin au début et nous arrivons à la fin tragique de Cléopâtre et de Marc-Antoine le couple mythique de l'antiquité les derniers mois de son règne sont assez méconnus Antoine retourne en Égypte et ne prend pratiquement aucune mesure pour lutter contre l'avancée de plus en plus triomphale d'Octave il consomme ses forces en banquets beuveries et fêtes somptueuses sans se soucier de la situation il semble que Cléopâtre ait surtout cherché à mettre Césarion à l'abri en l'expédiant à Méroë en Ubi pour faire court Marc-Antoine savait que c'était foutu entre guillemets que pratiquement tous ses anciens soutiens l'ont abandonné pour Octave il s'est laissé dépérir vers août moins 30 Octave arrive à Alexandrie à la fausse annonce du suicide de Cléopâtre Marc-Antoine met fin à ses jours en se jetant sur son épée mourant il est transporté par Cléopâtre dans son propre tombeau celle-ci est conduite devant Octave qui la laisse se retirer avec ses servantes cette attitude est curieuse de la part du futur Auguste car il semble ne prendre aucune précaution pour prévenir un suicide de la reine il a pourtant besoin d'elle pour figurer à son triomphe craint-il qu'à la star de sa soeur Arsinoé figurant au triomphe de Jules César au moins 46 elle n'inspire aux Romains que compassion plutôt que haine il n'est pas impossible qu'Octave ait espéré le suicide de Cléopâtre qui peut passer pour un témoignage supplémentaire de l'HT accréditant la thèse défendue par sa propre propagande Suetton affirme au contraire qu'Octave souhaitait maintenir la reine en vie et qu'il aurait tenté de la faire sauver plus tard que dresse un récit saisissant et mélodramatique du suicide de la reine inspiré dans l'impos le médecin personnel de Cléopâtre qui aurait publié un récit des événements avec ses deux plus fidèles servantes Hiras et Charmion Cléopâtre se donne la mort le 12 août 30 avant Jésus-Christ contenant un ou deux serpents vénimeux cette version est la plus courante pour certains historiens ce serait une nouvelle preuve de l'attachement de la reine aux traditions égyptiennes car la morsure du cobra d'amorée passe pour conférer l'immortalité et la divinité à sa victime d'autres historiens comme Maurice Legley ont souligné les invraisemblances de ce récit qui serait un nouvel avatar de la propagande octavienne car d'après eux un serpent lâche tout son venin à la première morsure deux cobras ne pourraient donc tuer trois personnes cependant cette hypothèse se heurte au fait que les serpents contrôlent l'injection de leur venin un seul cobra pouvant parfaitement tuer trois personnes ces historiens estiment dès lors qu'Octave aurait fait exécuter Cléopâtre mais des historiens continuent de croire en la thèse du poison déjà évoquée par Strabon qui évoque une pommade toxique qu'elle se serait appliquée le poison le plus connu à l'époque était en effet un mélange d'opium de cigu et d'aconitum peut-être placé dans une épingle à cheveux maintenant le diadème souvent orné d'un double Eureus d'où la quiétude décrite sur le visage cadavérique de la reine et la confusion avec les cobras si le pauvre Césarion est exécuté sous ordre d'Octave les trois autres enfants d'Antoine et Cléopâtre sont emmenés à Rome ils sont exposés lors du triomphe d'Octave et élevés par Octavie restés fidèles à la mémoire de son époux Marc-Antoine Cléopâtre Sélénée donc une des filles de Cléopâtre et de Marc-Antoine épouse plus tard le roi et savant berbère Juba II de Mauritanie orphelin de guerre élevé à Rome comme elle ce à quoi nous devons le buste de Cherchelle qui représente Cléopâtre on ignore on ignore ce que deviennent Alexandre Helios et Pnolémée Philadelph qui ont peut-être survécu dans l'ombre Marc-Antoine ayant demandé dans son testament d'être enseveli avec Cléopâtre Octave autorise une inhumation double pour les amants mais sans préciser le lieu exact de la sépulture la découverte de leur tombeau constituerait un événement archéologique sans précédent du même niveau que l'exhumation de la tombe de Tutankhamon par Howard Carter en 1922 selon le fameux égyptologue Zahi Awas directeur du conseil suprême des antiquités égyptiennes ce tombeau pourrait se situer à Semoa dans la banlieue d'Alexandrie où une fouille en 2003 suggère une association possible entre le mausolée de Cléopâtre et un temple d'Isis depuis 2006 les recherches se concentrent à Taposiris Magna à une quarantaine de kilomètres à l'ouest d'Alexandrie où plusieurs campagnes de fouilles du temple ont notamment mis en évidence un cimetière et 22 pièces en bronze frappées du profil de Cléopâtre même après sa mort le mystère plane toujours conclusion Cléopâtre et Marc-Antoine furent l'un des couples les plus célèbres de l'antiquité je pense que personnellement ils se sont vraiment aimés au tout début de leur rencontre Marc-Antoine et Cléopâtre avaient des intérêts politiques et militaires communs puis par la suite cette relation s'est transformée en complicité puis en amour tout simplement voilà j'espère que cette nouvelle vidéo suite et fin de Cléopâtre vous a plu à très bientôt pour une nouvelle vidéo historique sur l'antiquité prenez soin de vous et surtout apprenez de l'histoire puisque l'histoire est un éternel recommencement à la suite sur l'antiquité sur l'antiquité Sous-titrage FR ?